Bonjour, je m'appelle Mme Gilbert et aujourd'hui je vais vous lire Benjamin va à l'école par Paulette Bourgeois, illustration de Brandon Clark. Benjamin s'est compté par terre et lassé ses chaussures. Il s'est remonté sa fermeture éclair et attaché ses boutons. Mais il est inquiète car il doit entrer à l'école. C'est un grave problème. Benjamin va à l'école pour la première fois. Benjamin se réveille en même temps que le soleil. Ma première journée d'école, dit-il à Vermion, son poisson rouge. Benjamin place dans son étui une règle, une gomme à effacée, un crayon à mine et douze crayons de couleur qu'il a aiguissés lui-même. Puis il va réveiller ses parents. « Vite ! » leur dit-il. « Je ne dois pas être en retard à l'école. » La mère de Benjamin regarde le réveil. « Même son professeur dort encore, » dit-elle en riant. « Il est trop tôt. » « Tu dois être très excité, » dit son père. Benjamin approuve de la tête. « Il est si tôt qu'ils ont le temps de préparer un gros déjeuner. » « Pour bien travailler à l'école, il faut avoir le ventre plein, » dit le père de Benjamin. « Mais Benjamin n'a pas faim. » « J'ai déjà le ventre plein, » dit-il. « On dirait qu'il est rempli de grenouilles. » « Sa mère le sert très fort. » « Moi aussi, je me sentais comme ça le premier jour où je suis allée à l'école. » « Mais ça passe. » Benjamin mange un petit peu. Il vérifie son sac pour la deuxième fois. Enfin, c'est l'heure de partir pour l'école. À mi-chemin entre la maison et l'arrêt d'autobus, Benjamin se prend le ventre à deux mains. « Je ne veux pas y aller, » dit-il. « Son père le sert très fort. » « C'est comme ça que je me sentais quand j'ai commencé l'école, » dit-il. « Regarde, tous tes amis sont là. » « Il y a foule à l'arrêt d'autobus. » « Des frères, des sœurs, des pères, des mères. » « Lily Castor a apporté ses livres préférés. » « Je peux les lire, » dit-elle. « Tout, » demande Martin-Ousse. « Oui, » répondait-elle fièrement. Benjamin se frotte le ventre. Basile Lepin sort un cahier tout neuf. « Ma sœur m'a montré à écrire mes chiffres, » dit-il. « Tout, » demande Raphine, regarde. « Presque tout, » se vante Basile. Benjamin regarde sa mère. « Je veux rentrer à la maison, » dit-il. « Nous t'attendrons à la fin de la journée, et tu nous raconteras tout, » dit sa mère. Quand l'autobus arrive, Basile agrippe la main de sa sœur et monte. Martin s'attarde sur un marche et ne cesse d'envoyer la main. Benjamin embarrasse sa mère, puis son père. Il les serre encore très fort, même quand ses amis sont tous assis. L'autobus s'éloigne, et Benjamin regarde par la fenêtre. Il ne sait pas s'il est vraiment prêt pour l'école. « Est-ce que le professeur a crié ? » demande Basile, qui sursaut toujours pour rien. « Est-ce qu'il y a des toilettes à l'école ? » demande Lily, en remurant sur son siège. « Quelqu'un a une collation de trop ? » demande Martin, qui a déjà mangé la sienne. Benjamin ne dit rien. Le parcours semble très long. Très long. Quand il est arrivé à l'école, la professeure les attend. Monsieur Hibou les salue d'une voix très doux. Il leur indique où arracher les manteaux, où s'asseoir. Il leur montre le chemin des toilettes et offre à chacun un morceau de fruit. Puis, Martin et Lily vont dans le coin de lecture. Basile va jouer à faire la cuisine. Mais Benjamin reste sur sa chaise. « Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, Benjamin ? » demande Monsieur Hibou. « Je ne sais pas, » dit Benjamin, en se frottant le ventre. « Je ne sais pas écrire mes chiffres comme Basile. Je ne peux pas lire comme Lily. » « Basile et Lily vont apprendre de nouvelles choses à l'école, tout comme toi. » Benjamin se met à dessiner. « Je vois que tu dessines très bien, » dit son professeur. « Benjamin se redresse sur sa chaise. » « Je connais toutes mes couleurs, » dit-il. « Et celui-ci, c'est laquelle ? » demande Monsieur Hibou, en lui montrant un crayon de couleur. « C'est un bleu spécial, » dit Benjamin, « tourquoise. » « Tu viens de m'apprendre quelque chose, » dit Monsieur Hibou. « Y a-t-il quelque chose de spécial que toi, tu voudrais apprendre ? » « Il y a tellement de choses à apprendre que Benjamin a du mal à choisir. » Il demande finalement à Monsieur Hibou de l'aider à lire son livre préféré. Benjamin construit un tour en cube. Il classe l'argent du magasin de la classe et il fait quatre dessins. Un pour le professeur, un pour lui et deux pour ses parents. C'est une journée merveilleuse. Sur le chemin de retour, Benjamin est assis à l'arrière de l'autobus. Il saute au même rythme que l'autobus. Il a tant de plaisir qu'il oublie presque de descendre à son arrêt. Ses parents l'attendent. « Comment va ton ventre ? » demande-t-il. Benjamin s'étonne. « Il a eu une si bonne journée qu'il a complètement oublié son creux mal de ventre. » « J'ai le ventre vide, » dit-il. « Ça va passer aussi, » dit son père. « Tiens, je l'ai fait pour toi, » dit la mère de Benjamin, en lui offrant sa collection préférée, une tarte aux mouches. « Et moi, j'ai fait ceci pour vous, » dit-il. « Il donne à ses parents ses deux dessins et deux grosses baissées. » Merci pour me joindre. À la prochaine! « Ciao, 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 – Sous-titrage FR 2021